Les vaccinations repartent en hausse dans les pharmacies après des semaines difficiles. En effet, la forte médiatisation des risques de thrombose liés au vaccin AstraZeneca a dissuadé bon nombre de personnes inscrites sur les listes de la vaccination. C'est le cas dans cette pharmacie du centre-ville de la Ciotat. Ça fait une semaine à peu près que là, ça a commencé à être compliqué. À force, ça a fini par rentrer dans la tête des gens qui fait le plus fort vacciner qu'AstraZeneca. C'est-à-dire que je contacte, j'ai mon listing de personnes, des personnes qui s'étaient enregistrées au préalable. J'appelle les gens et me disent non. Alors, l'annonce du ministre de la Santé de pouvoir vacciner les personnes de plus de 55 ans sans comorbidité nous a sauvés, parce que du coup, on a beaucoup plus de personnes qui sont venues. Avec l'affaire des variants, le fait que maintenant on voit que les gens jeunes vont en réanimation, ce qui n'était pas le cas avant, des personnes qui ont 40, 50 ans sont beaucoup plus anxieux et ont envie de se faire vacciner. C'est le cas de ce Ciotadin venu se faire vacciner ce vendredi matin. Oui, je me suis dit que j'avais moins de chances de mourir d'un vaccin que du Covid. Mais tous n'ont pas la même certitude. Odile est enseignante. Elle est venue se renseigner ce matin sur le vaccin administré dans cette pharmacie de Marseille. Elle ne souhaite pas se faire vacciner à l'AstraZeneca. Ce vaccin-là me met mal à l'aise. Je comprends bien que globalement, comme on nous explique, l'effet risque et bénéfice est globalement en faveur des bénéfices. Mais au fond de la tête, vous avez toujours le fait que vous risquez d'être le 0,0001%. Face aux sceptiques, comme Odile, les pharmaciens qui comprennent la crainte de ces personnes ont un rôle de pédagogie. Ils prennent le temps d'informer les patients. C'est le nombre de thromboses, ça. Ah, qui sont provoquées par des voyages en avion. Voilà, il y en a 10 sur 1 000. Lorsqu'on est enceinte, par les cancers, la contraception, l'obésité. Il y a 0,0034 personnes sur 1 000 avec le vaccin AstraZeneca qui ont fait une thrombose. Hier, il y a une personne qui avait eu des antécédents de phlébite, de thrombose, d'emmoli pulmonaire. On ne l'a pas fait. On a appelé son cardiologue. Le cardiologue a dit, vous avez raison, peut-être qu'il faudrait attendre de voir s'il n'y a pas une vaccination possible. Donc on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas du démarchage dans la rue pour dire, venez vous faire vacciner. Des échanges et renseignements qui portent parfois leurs fruits. Quelques minutes plus tard, Odile est de retour et semble avoir changé d'avis. S'il est dispo, je le fais là, de suite. Et je ne réfléchis plus. Non, mais j'en ai marre de tergiverser, donc on verra bien. Finalement, cette enseignante marseillaise s'est faite vacciner sur place quelques minutes plus tard, comme des dizaines de personnes chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada